Musique Mani, mon livre au papa à Franche Vous allez reprendre la chanson là tout à l'heure Papa Diamonica s'il est là Est-ce que tu peux t'approcher Je voudrais que au début de mon témoignage Que tu viennes expliquer deux concepts Papa Diamonica qu'il vienne expliquer deux concepts On dit la première expression Il est mort La deuxième expression Il a été éliminé physiquement C'est-à-dire la première expression Il est mort La deuxième expression Il a été éliminé physiquement La destination est la même Il y a une différence entre les deux expressions Il est mort Quelqu'un veut dire il est mort Quelqu'un veut dire il a été éliminé physiquement Papa Diamonica Quelle est la différence entre les deux expressions ? Merci papa président Papa pardon Je précise qu'on ne parle pas de Guy Emile là On parle dans un cadre génial Et après on va rentrer dans les témoignages Merci Il est mort Quand on parle de la mort Ça veut dire que Le corps Est vu de tout le monde Nous avons eu un peu de foi Mais nous avons eu un peu de foi Et nous avons eu un peu de foi Il ne vit plus Et vous voyez le corps Mais il a été éliminé physiquement Il y a le doute C'est vrai Il y a l'idée de la mort A l'impérieur Mais il y a un doute Qui plate Parce qu'on ne voit absolument Rien qui a d'être Qu'il est mort Ça va bonger ? Voilà mon président Ce que je t'ai dit Le physique C'est ce corps là Que vous voyez C'est le corps que vous voyez Éliminer veut dire supprimer Éliminer veut dire faire disparaître C'est-à-dire qu'éliminer n'est pas une action Qui vient de la personne Ou qui vient de la maladie Ou qui vient d'un accident Un accident oui Mais qui est provoqué C'est-à-dire éliminer C'est l'action d'éliminer D'effacer De supprimer Et on supprime quoi ? Le physique C'est-à-dire on fait disparaître le physique C'est pour cela que dans ces grandes sensibilisations Guy-Emile dit Après il cherche mon élimination physique Mani ! Mani ! Mani ! Dans l'élimination physique Il y a deux termes Élimination L'action d'éliminer De supprimer De faire disparaître Si on veut supprimer chrisman On le tue On le tue Ou on veut mettre son corps dans l'acide On veut disparaître Pour que physiquement chrisman ne soit plus visible de X ou de Y En fait il cherche mon élimination physique Je le tenez bien sur le terme Oh cette fête Oh le prédicateur Papa Et officiant Vous avez martelé Mon peuple m'a offert de connaissance J'ai pitié de tous les gens qui supportent ces vendeurs d'illusions Ils ne savent pas ce qui s'est passé Mais Nikungi sait ce qui s'est passé C'est pour cela qu'aujourd'hui il est l'objet de toutes les attaques Parce qu'il connait exactement ce qui s'est passé T'as pas bongué T'as pas bongué T'as pas bongué T'as pas bongué Ça je vous prépare juste pour le témoignage Je ne sais pas encore arriver là Papa Nudo Sous la pluie À l'entrée de chez moi Je vois un paralytique sur un vélo Je me dis que c'est quelqu'un qui est surpris par la pluie Et qui finira par partir Dès que la pluie va prendre fin Mais après je vois qu'il est toujours devant mon portail À mon papa Nudo Quand j'ai l'habitude de la pluie Exactement Bon ma zone Avant d'être pluie Il y a 6 heures Avant je voulais le noca Je me dis que c'est que la voiture Après je me dis que le frère n'a pas pluie Dans le vélo Après je me dis que c'est Oh papa qui est ? Mon maison est papa qui est Il y a quoi ? Il y a besoin Mais on dit A bientôt je voulais aussi Donc je viens de voir dans l'autre La voiture Et je voulais faire de la boutique Il y a besoin dans les mains Des fois je voulais le noca Après je voulais le noca Il y a duré Il y a des cappes Après je voulais demander ça Il y a des vices Je viens de voir dans le monde Je viens de voir dans le monde Je viens de voir que c'est de grâce vous expliquer quel est-ce que vous ferez. Dans les zones, en tout cas, je n'ai pas eu un peu de faim, mais je suis là, deux bons gars qui vont vendre dans la voiture sans matriculation. Dans les zones, en tout cas, je n'ai pas le seul papa, papa Charles, je Les membres ne sont pas en train de faire plus la sorte de faire ma soin. En 2022, il faut faire le tour de l'honneur. En tout cas le monsieur m'a dit que tu penses que le père continue à trouver un bongo. Mais pour le moment là, le père ne se sent pas dans le vélo. donc une voiture une grosse cylindrée noire sans immatriculation et les gens disent ah mais on l'a cherché on l'a pas pu par tel moyen tel moyen mais 2022 là et le témoignage qui m'a été rendu à Dolizy commence par là aussi donc moi je n'appelle pas ça une coïncidence parce que à Dolizy celui qui me rend le témoignage commence par l'énoncé de cette menace qui est faite par les gens que en 2022 on va passer à la vitesse sûre bien on va d'abord applaudir pour vous frères et soeurs soyons fiers parce que qui est mille est véritablement dieu qui est mille est véritablement dieu qui est mille est véritablement dieu ça ne peut pas qu'il nous a fait un rappel tout à l'heure mais les gens qui étaient dans les mabundou là dans la passion si papa en gondola lue les gens qui sont allés signer des pâtes mais pourquoi ils n'ont jamais cherché à tuer les maîtres mystiques de leur maison là mouké nakli légi parce que mouz on a à peu qu'est ce que nous soyons devenus sans connaître sans découvrir cette voie il y a un frère de brasas je connais pas il a une belle un beau thème de la voix il y a des chansons qui chantent là où il dit est-ce que toi tu vas me juger et ça tu sais comment moi j'ai fait pour eux vous connaissez ça dit on noms sy potato dans moi denying eux à exemple de c'est qu elle non apprécie et time et donc on mange beaucoup de ce genre afin d'êtreedarues Yesterday 2 004 006 006 006 006 006 000 006 007 006 Oh, c'est formidable. Je sais écouter cette chanson-là. Le gars a dit même, toi tu sais comment je fais pour être ce que je suis. Frères et sœurs, assurent-nous les responsables. Donc, c'est il y a quelques jours, à quelques jours à peine. Je me suis dit, on va vers la fin de l'année et il y a une cassette que j'écoute souvent de Papa Émile. Donc, j'ai réécouté la cassette, une fois, deux fois, trois fois, pour me rassurer que je faisais exactement ce qu'il disait dans la cassette. Parce que c'est un ensemble de recommandations de directives. Et il y a des moments comme ça, je me dis, en tant qu'homme, avec mes faiblesses, avec mes manquements, il faut tout le temps repartir vers les directives du maître. Donc, une bonne partie de la nuit, je suis resté à réécouter ça. Et le matin, je me suis réveillé avec une force. En tout cas, comment je peux vous expliquer ce sentiment-là ? Il y a quelques fois, il y a un sentiment aussi, si il y a un coup de feu autour de toi, ton cœur est paisible. Parce que tu as comme la conviction que ces coups de feu ne vont jamais t'atteindre. Et je me suis réveillé dans ces conditions-là. Je suis arrivé au bureau, et avant de rentrer dans le bureau, je vois un monsieur, je sens qu'il voulait me parler. Parce qu'il est tourné autour de moi. Je rentre dans le bureau, je dis à l'un de mes collaborateurs, mais le monsieur va dire qu'il veut me parler. Il me dit, oh, c'est Nguabi. C'est le parent du président Mariam Gouabi, mais lui, c'est un monsieur qui aime emmerder. C'est un monsieur qui aime... Quand j'ai entendu le verbe emmerder, j'ai dit, ah, ce matin, franchement, je n'ai pas envie de me faire emmerder. Je suis rentré dans le bureau, et de par la peinture vitrée, je vois le monsieur devant la porte. Je dis, ah, le monsieur a donc décidé à m'emmerder. En tout cas, je le vois frapper et ouvrir. Ah, frères et sœurs, papé, mille. Ça veut dire qu'il s'agit de revenir au carrefour. C'est pas une façon, je ne blague pas en vous disant ça, frères et sœurs, je ne blague pas. Si il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup, il s'agit d'un coup. C'est la solution à tous les problèmes. Parce que c'est hier, je lui ai raconté, j'ai le jeune qui vit chez moi à Dolizy, je l'ai envoyé sur un chantier à Mvouti. Avant qu'on vienne à la séance, il m'appelle, le jeune homme en question, il me dit, papa, depuis une heure du temps que je suis ici, aucun véhicule ne passe. Il n'y a aucun véhicule ne cherche à me prendre pour me ramener à Dolizy. Je lui ai dit, ferme les yeux, il dit, papa, mille, donne-moi une voiture. Cinq minutes après, il m'appelle, papa, que t'es une d'occuie ? Parce que je ne vous ai pas parlé, mais ça y est, il dit, papa, que t'es une d'occuie ? Je me dis, oh, donc, papa, mille, que t'es une d'occuie ? Tu appellais papa, mille, oh non, dès que j'ai ouvert les yeux, c'est un véhicule qui me faisait des appels de, et je suis dedans. En fait, si on a la conception de la divinité de papa, mille, on nous, même l'hôpital de Quindavé, sauf si c'est le plan de Dieu, parce qu'il y a un plan de Dieu dans le destin de chacun, qui peut faire que, si le jour de la mort arrive, Dieu te prend pour une nouvelle affectation. La maladie aussi peut arriver comme une école. Mais, papa me dit, le membre confirmé est capable de se... Arrêtons-nous d'abord, là. Donc, je suis irante. Ah, mon... Parce que j'ai un grade au bureau, là, que j'ai oublié. Il a dit, ah, mon, je dis, je reviens. Après, il dit, ah... Après, il me dit, non, je ne vous dérange pas. Mais je sais que vous êtes affectés ici, à Devisie, depuis 2014. Mais depuis 2014, je ne suis jamais venu, vous, vous voir. Parce que le moment n'était pas encore, ah... Il dit, celui-là, soit il a quelqu'un capitalisé, et il est en train de négocier de ne pas payer la sortie. Soit alors qu'il y a des ordonnances, il y a des examens, donc il est en train de négocier. Je le regarde encore, il me dit, « Je suis venu parler de qui est mille fois, c'est-tu quoi ? » Ah ! Deux qui me disent, « Je suis venu parler de qui est mille fois, c'est-tu quoi, bon ? » Vous m'avez pas là, je suis. Il me dit ceci. Pour vous convaincre que je vais vous parler d'Emile dans toute la vérité, qui est mille, vous avez dit qui vous êtes ? Il vous avait dit qui vous êtes ? Et il vous avait dit, c'est une confidence. Maintenant, moi, je vais vous dire, qui vous êtes ? Parce que lui, il m'avait dit qui vous êtes. Vous êtes un tel. Frère et soeur, tout me, mais n'igana. Je lui ai dit, « Assois-toi. » Parce que, dans les années 2000, fin, depuis 2008, Papa Mille me dit, « Papa Mikongi, regarde dans les jours à venir, dans les années à venir, regarde ce que tu vas faire. » C'est la fameuse cassette dont je venais, vous. Vous, vous parlez que je la réécoute de temps en temps. Et Papa Mille me dit, « Parlez, parlez. » Et, moi, je lui ai demandé à Papa Mille, je lui ai dit, « Ah, Papa Mille, mais comment serais-je capable de faire ce que tu es en train de me faire ? » Il me dit, « Papa Mikongi, regarde ça pour toi. Mais il faut savoir que, dans un passé, tu étais un tel. » Bon, pas quelqu'un d'important, ça dit que c'est vraiment... C'est un bandit, quoi. Il me dit, « Tu étais un tel. » Garde ça, et il ne faut jamais dire ça à... Et lui, là ! Il me dit, « Pour vous, je sais ça de qui ? » Que vous êtes un tel. Parce que pour dire ça même, il a regardé à gauche, il a regardé à... Il a vu qu'il n'y avait personne, donc il a dit à Bassoir, « Vous êtes un tel. » Mais je n'ai pas le droit de dire ça à tout le monde. Alors, il s'assoit, il me dit, « Papa, je vais maintenant vous dire tout ce qui s'est passé depuis Yala. Et je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé avec le phénomène qu'on appelait Motsambote, Laurent. Et je vais vous dire lesquels sont à la manœuvre de tout ça. Comme ça, ça va vous servir. Il y a des choses que vous connaissez déjà, mais il y a des choses que vous ne connaissez pas. On s'est assis. Un de mes collaborateurs est rentré, il a dit, « Ah, Ngoabi, dépêche-toi, parce que le chef doit travailler. » Moi, j'ai dit, « Laisse, ça là, c'est le vrai travail d'abord. » « Va d'abord. » « Mes bien-aimés. » Il me dit, « Est-ce que vous savez que de Yala, il n'y a qu'une personne ? » Il dit qu'il y avait deux côtés dans les enseignants de Yala. Il y a un côté où tout le monde est mort. Et un côté où il reste une seule qui s'appelle « Tem » qui avait conduit l'opération Le Jour-là. Est-ce que ça, vous saviez ça ? » Je lui ai dit, « Non. » Il me dit, « Moi, j'ai été de la plupart des attentats qu'on a engagés contre 10 et 1000 fois. » C'est tout. Mais j'ai fini par comprendre qui il était. Et il m'a donné l'exemple du nombril. J'ai dit au fond du mot encore, « Ah, peut-être qu'il m'avait déjà donné un grand signe. » Mais j'ai dit, « Ah, le nombril, ça, on parle à la télé, ça, on parle à... » Il me dit, « Il y a aussi le pied. » Quand il m'a dit, « Il y a aussi le pied. » Ça aussi, c'est une confidence que papa et il m'avaient donné sur le pied. Donc, quand il me parle du pied, j'ai dit, « Non, toi. » Je vais quitter maintenant. Le fauteuil est là où j'étais. Donc, je suis venu m'asseoir maintenant en face de... Pour lui. Je dis, « Là, ça devient sérieux. » Il me dit, « Oui. » Du pied, je connais. Je ne peux pas vous dire ça, excusez-moi. Ça sera plus tard. Alors, il commence à me raconter des histoires. Il me dit, « Un jour, il a eu une urgence sur Brazzaville. » Il ne sait pas comment se rendre à Brazzaville. Et il dit à papa « Il veut se rendre à Brazzaville. » Effectivement, vous allez dire, « Oh, mais... » Là, on nous dit qu'il ne doit être en contact avec aucun humain. Mais là, on nous dit, « Mais c'est ça. » Il ne faut pas creuser votre cerveau pour le ministère de Dieu. Parce que Dieu reste un Dieu. Et nous, nous sommes des humains. Il ne faut pas aller chercher ce qui nous dépasse. Est-ce que vous comprenez ça ? Quand on a tiré sur lui, « Oh, j'ai poussé maman qui ? » « Oh, j'ai poussé maman. » « J'ai poussé maman qui n'est pas un être humain. » « J'ai poussé maman qui n'était pas en contact avec elle. » Donc, il ne faut pas chercher là. Nous, nous avons la conviction qu'il est Dieu, c'est tout. Et nous avons la conviction qu'il se manifeste, qu'il est présent, que cette divinité est une vérité. C'est tout. Il est créateur. Il est créateur. Il est créateur. Voilà la lumière. Il y a des choses, des détails qu'on ne va pas se dire. Mais comprenez un peu là où je vais atterrir. Donc, il veut aller à Braza et il dit au grand maître, « Papa, quiz. Tu es chaste, non ? » « Tu peux te tenir ? » Il dit au grand maître, « Où est la forêt ? » 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 Donc, il dit, le grand maître le prend par la main comme ça. Il a fait seulement un pas et ils se sont retrouvés à l'OMS. Il dit, le grand maître le prend là. Il fait un pas, ils se sont retrouvés à l'OMS. Et le grand maître lui dit, « Quand tu seras prêt pour revenir, tu me fais signe. » Et il lui dit, à l'époque, lui, il n'avait pas des portables ou quoi. Donc, il demande à Guémille, « Mais comment ? » « Je vais te faire signe. » Il dit, « Oh, tu penses dans ton cœur. » Et il dit, le jour là, il dit aussi, « Ah, mon papa, tu m'avais dit, je vais repartir. » Il voit un camion de charbon qui passait après. Il dit, « Eh, n'est-ce qu'il peut-être que tu es là ? » « Non. » Et on l'a déposé. Mais le témoignage, parmi les témoignages, sont poignons. Mais là où, il m'a dit, qu'à plusieurs reprises, il a vu des gens vider des chargeurs, sur Guémille. Mais en fait, ça touchait comme de l'ombre. Il a vu des gens vider des chargeurs, sur Guémille, mais ça touchait comme de... de l'ombre. Et quand il dit à Guémille, il pose la question à Guémille, comment ça se fait qu'il y a ce phénomène ? Il dit, « Est-ce que tu peux tuer le vent ? » La réponse que Guémille lui donne, « Est-ce que tu peux tuer le... » « Ah ! » « Mais Mungé, là où tu es, là, Émilie, il est mort, là ! » L'air que tu respires, c'est le temps d'un émule de ton nez. Il dit, « Comment tu peux tuer le vent ? » Et je vous ai donné le nom, parce que je ne voulais pas donner le nom avant, à Dolizy, j'ai donné le nom parce que je lui ai posé la question de savoir, « Est-ce que je peux donner ton nom ? » Il a dit, « Oui. » Il dit, « Devant vous, je dis ça. Devant le peuple, il y a des choses que je ne veux pas dire. » Et il me dit, « Tenez bon ! » Parce que vous êtes un tel. Et comme vous êtes un tel, vous savez là où vous irez avec un ennemi, là ? Donnez. Mais il m'a dit, « Tels mois, telles années, ça sera la fin de tout. » Mais vous ne serez pas, vous serez surpris. Parce que beaucoup sont en train de dire, « Oh ! » Mais tout ça, ça se passe, mais pourquoi le papa émule n'intervient pas ? Il dit, « Il sait lui-même, là où il est en train de vous, conduit. » Et il dit, « La finalité dans ce qu'il va démontrer comme témoignage, c'est que toutes les religions viendront intégrer l'association de Zola Mouho. » Maintenant, pour nous saboter Laurent, je ne vais pas donner les détails, mais je vais demander aux frères et sœurs qui se sont laissés égarés par cette histoire de mort pendant qu'il est encore temps. la date qui a été donnée n'est plus loin pendant qu'il est encore temps de se répentir et de revenir au... au calme. « Ben-nous-soum-ve-ma-mu-angana-il-génat-ben-alou-foua. » Je répète, « Ben-nous-soum-ve-ma-mu-angana-il-génat-ben-alou-foua. » Vous n'étiez pas là. Et vous ne savez pas ce qu'il s'est exactement pas passé. « Ben-nous-soum-ve-ma-mu-angana-il-génat-ben-alou-foua. » « Ben-nous-soum-ve-ma-mu-angana-il-génat-ben-alou-foua. » « Ben-nous-soum-ve-ma-mu-angana-il-génat-ben-alou-foua ? » « Ben-nous-soum-ve-ma-mu-angana-il-génat-ben-alou-foua. » « Ben-nous-soum-ve-ma-mu-angana-чики-les-le- видet ? » « Bayon-soum-ve-ma-mu-angana-soum-ve-ma-systems. » « Si tu arrives à l'hôpital et qu'on dit que le mari est décédé, est-ce que tu auras peur de donner l'information aux parents ? » Pourquoi ? C'est une mort avec une cause claire. Avec une cause comment ? Claire. Avec une cause comment ? Claire. Mon frère, tu t'énerves avec madame pour un problème de jalousie à la maison. Tu es énervé, tu commences à la taper. Tu commets l'erreur de prendre quelque chose. Tu tapes sur la tête et tu te rends compte que madame ne vit plus. Est-ce que c'est aussitôt que tu vas donner la naissance de la mort ? Je le prends. Est-ce que quelqu'un me suit ? Faut finir avec cette affaire de Moutambroté Laurent. Où les gens, je vois les gens. On a chanté toute la même chose. T'es là tout le monde, tu vas me rémir. Donc, j'ai besoin de le faire. Par exemple, ça c'est un premier exemple. J'ai besoin d'exemple. J'ai besoin d'un coup de foie que tu tiens. Je vais garder toute la tête du bois. Mais je crois que Avant que beaucoup de gens vont vendre Fonger bouler tete Bouler non, c'est le vrai qu'on dit non Donc fonger Fonger réfléchit Parce que Le premier exemple que j'ai pris Où le mari rentre à l'hôpital, il est mort, il est décédé L'accident il est décédé Mais non Là il a été assassiné On appelle ça homicide involontaire Tu as tué sans avoir eu l'idée De donner l'attention de donner la mort Mais il faut que tu ouvres les régressions Parce qu'elle est saigne Elle est tombée Est-ce que de la même façon que les autres l'ont annoncé les décès Toi tu prenais le même temps Tu prenais le temps non seulement de fabriquer une histoire Mais de se rendre compte que l'histoire là sera Acceptée Il y a un jeune qu'on a tué à la place Les frères Les gens qui l'ont tué Quand ils ont fini de le tuer Est-ce qu'ils sont venus donner l'information ? Pas mieux Il y a un homme qui a dit non On s'était vu mais il doit y être Alors qu'il était réellement Pourquoi ? Ce n'était pas une mort non ? Et là encore Ils n'étaient pas seuls Dans l'enquête de suivre son cours Mais on dit qu'ils étaient non Mais quand vous êtes nombreux vous faites quoi ? Vous vous retirez d'abord pour trouver la meilleure faim Qu'il faudrait donner aux gens Mais non Si toi tu faisais partie de l'équipe de ceux qui ont tué Ephraim Et tu veux soutenir la mort des frères Tu n'es pas bête non ? Papa il parle élimination physique Plus de 30 ans Mais dans les attentats il y a eu des emplois Des emplois Donc il faudrait que les gens qui étaient là pour nous Sans moter Laurent je n'ai pas dit que c'est qui est mis Après vous allez confondre Je vais atterrir vous allez me comprendre Et vous allez comprendre pourquoi on me cherche Pourquoi on a déjà dévalisé chez moi plus de deux fois Pour fouiller les cassettes Papa Nietzsche Le vol la première fois Nous venions nous rentrer avec toi non ? On a fouillé une maison où il y avait l'argent Mais on n'a pas pris l'argent On n'a pas pris les habits Mais on n'a pris que les cassettes Frère Nietzsche Vrai ou faux Nous revenions d'où ? De les Sahara La première fois La deuxième fois pareil Non les gens se disaient que Que ? Pas se dit ? On lui a expliqué Oui C'est ça là C'est le nœud Les gens savent que je sais ce qui s'est passé A Mkoudi Mwaka Qu'est-ce qui s'est passé ? A quelle heure ça s'est passé ? Et comment ? Ils ont fait par la suite La Bible dit Voilà La verranche Vous est à tout La même chose Parce qu'on a 11 morts Comment ? 11 morts Qu'est-ce que c'est que Je ne veux dire que J'ai pas 22h J'ai pas Les gens vous disent ça Et vous croyez Comme je suis pour moi avec King Même si moi je suis cru il est mince Mais on va à la mort Oh Sortez-nous le corps de tout ça Et on va nous donner comme ça Si avant on n'a pas négocié Ou si on n'a pas été aidé Par quelqu'un qu'on peut Qu'on peut Obéir Et ça vous comprenez Allez seulement à la mort Dites que vous avez reçu l'ordre de Nous venons de la part D'où c'est nous C'est là Le nœud est là Le 18 octobre 2008 Voilà le nœud Le nœud est là Parce que le plan conçu au départ Il a raté Le plan a raté Toute la vérité de Moutsambote-Laurent N'a jamais été dite aux frères et sœurs C'est là le problème Mais vous et nous Nous n'avons pas besoin de ça J'avance Quand le plan a échoué Des deux côtés C'est là où Il y a eu maintenant Mais il y a quelqu'un qui N'a appris N'a qu'on continue N'a qu'une droite marinière A papa Après n'a qu'on continue N'a qu'assisté N'a ma séance N'a ma fête D'aller même à la montagne Sainte De créer que papa a dit Papa a téléphoné Papa a fait Alors que Vous avez fait un truc Innoble Innoble Faites ceci demain Après demain Suivez moi ce que je vous dis Aujourd'hui là Si on nous appelle encore demain Ou après demain N'importe où Il faudrait d'abord Qu'on nous réponde De ce qu'on a fait Le 18 octobre 2008 Auquel cas ça passera pas Auquel cas ça passera pas Donc pour vous donner une idée Quand il s'est agi D'aller exhumer le corps Ils ont mis combien de temps Soit disons Pour retrouver le vrai corps Vous pensez aussi Si quelqu'un était mort Et qu'on est allé l'enterrer Normalement Dans un Pas dans la brousse Parce que vous allez mettre du temps Si c'est dans la brousse Mais vous êtes allé l'enterrer Dans un cimetière organisé Le cimetière de l'Ukanga Est un cimetière Organisé Nous on est enterré Depuis longtemps Une cadette ici On cherche à faire Comment on appelle ça La tombe Ça fait des années Des années À trois fois On envoyait des gens Qui se retrouvaient pas Mais après On s'est rendu compte Qu'il y avait des plans Il y avait des Comment on appelle ça Des secteurs On est allé vers là On a dit Quel secteur On a retrouvé les papiers Effectivement Moi et non Et on a dit C'est là Effectivement On a retrouvé Dans un cimetière organisé Vous ne retrouverez pas La tombe Et pour vous donner une idée Nous sommes que l'esprit Seigneur Est complété Dans ma tine Parce qu'après Vous avez dit Le frère Mikung Il était au mont Sinaï Il a dit ceci A Yalan Sangamani Quand on ne retrouve plus Le grand maître Après le coup On le cherche Oui ou non Selon vous On le cherchait Pour quelle raison Il n'y avait que deux raisons S'il était encore vivant L'achever Et s'il n'était plus vivant Le prendre pour aller Donner à ceux Qui avaient donné l'argent Parce que Yala C'était vendre le corps De qui est mille fois C'était ça Yala Vendre le corps Et ça c'est le corps Qui a toujours Continué à être cherché Ça fait que quand on en trouvait un On disait Non c'est pas ça Et je vous compre, nez On disait On disait On disait Sous-titrage Société Radio-Canada